Et bien bonsoir tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Withering Wave J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Du coup pour faire le débrief de mon jour 6 sur Withering Wave Bon exactement on est le jour 7 du coup ça va faire une semaine à partir d'aujourd'hui Mais en tout cas je vais faire le débrief du coup du jour 6 et demain le jour 7 Je pense pas qu'il y aura grand chose à dire sur le jour 7 Si ce n'est que j'aurais peut-être avancé un peu le niveau mais bon voilà Donc au niveau du jour 6 on peut voir qu'au niveau de la carte j'ai un peu avancé J'ai surtout farmé les échos pour essayer de farmer justement les échos Enfin les équipements et tout 77, 42%, 62%, 78, 91 et 76 On voit que j'ai quand même avancé certaines zones voilà et tout Mon principal problème que j'ai actuellement c'est pour remonter mes échos mais vous allez voir D'ailleurs je récupère cette récompense hop on récupère voilà Ça je ne l'ai pas fait et je pense que ça va être compliqué de le faire aujourd'hui Mais je le ferai sans doute demain et tout de toute façon j'ai prévu De vous faire des guides par rapport à ça je verrai bien Je le passerai avec vous on verra bien Au niveau de la tour pareil il faut que je progresse De toute façon on est bloqué par rapport au niveau Mais du coup ça va on a quelques petits trucs à faire à gauche et à droite On a l'exploration et tout et le temps de monter level 40 pour débloquer le nouveau monde Pour pouvoir monter en level on a le temps En tout cas c'est vrai qu'il y a un petit problème de niveau Mais on en reparlerait Jeanne pareil il faut que je fais Chemin de l'éveil je suis passé level 32 Donc je n'ai pas bougé depuis hier Même en faisant les 4 cotis j'avais rien d'autre à côté qui me permettait justement de monter en niveau Donc il faut limite 2 jours en fait pour pouvoir monter en niveau D'où pourquoi en fait tout le monde Enfin ça va être long justement de monter level 40 En sachant qu'il y a 80 levels sur le jeu Agenda de nomade Voilà donc pareil De toute façon je n'ai pas encore ces 2 récompenses Donc ça mettra du temps pour le coffre Mais pour celui-là je vais bientôt l'avoir Normalement j'ai juste une petite quête à terminer On va aller voir ça justement Donc là j'ai toutes les kits cotis à faire par rapport aujourd'hui Mais ça c'est jour 7 Au niveau du rang il me reste juste la tour à faire Donc à un moment donné je vais faire la tour Comme ça je vais pouvoir débloquer ça En sachant qu'il y a l'XP de données Même si j'en ai plus trop de besoins Vous allez comprendre pourquoi Donc voilà donc presque terminé Après il n'y a pas d'autre niveau Il y a le niveau 6 Mais après je crois qu'il n'y a pas grand chose On a directement les récompenses ou pas je ne sais pas En tout cas il y a ça à aller chercher Ouais je pense que Ou on ne l'a pas encore Pas de contenu pour le moment Ah ok on n'a rien On ne pourra pas débloquer ces récompenses encore Ok bon on verra bien Je verrai bien Au niveau justement d'ici Bon bah je farm particulièrement ça Pour justement mon Jiyan Et en ce moment dernièrement J'essaye de farmer justement l'XP pour les échos Parce que c'est vrai que j'en manque La dernière fois je commence à justement farmer les boss Pour pouvoir monter mes autres personnages Pour au passage les monter en XP et tout Enfin voilà quoi Et on peut gagner aussi de l'XP d'écho Donc c'est pour ça que je les ferme au passage Même si ça ne donne pas vraiment une tonne Pour farmer justement l'XP d'écho Le seul moyen c'est de farmer ça Le truc c'est que ça ne donne pas vraiment beaucoup Si je me rappelle bien Je n'ai pas vraiment fait Mais d'après ce que j'ai entendu Ça ne donne vraiment pas beaucoup Après il y a quand même ça qui est très intéressant à aller chercher Parce que ça va être une ressource assez rare Voilà sinon pareil Je n'ai pas encore fait ça Mais on a le temps pour ça Ce n'est pas un problème La tour des épreuves Voilà il faut que je le fasse Les hologrammes J'ai attaqué ça un peu J'ai fait celui-là En difficulté 3 D'ailleurs il y a une vidéo Qui devrait pas tarder Enfin pas tarder Qui est prévue justement Par rapport à ce boss En difficulté 3 Que j'ai fait Et du coup Vous voyez que Bon bah ça rapporte quand même Des récompenses intéressantes Pour les échos Donc il faut le faire Et je ne l'ai pas fait les deux autres Enfin je ne me suis pas focus sur les deux autres Mais voilà J'ai réussi à faire lui en difficulté 3 Et je pense que je peux le faire en 4 Il faut du tryhard Mais c'est possible Au niveau de la formation des personnages Bon pareil ça Il faut que je termine C'est des récompenses à récupérer Ça aussi Là j'avais terminé tout Le paldex Le paldex c'est terrible Et puis voilà Au niveau des invocations Je n'ai rien touché depuis Voilà C'est toujours la même chose Il me manque une single Vraiment pour faire une multi sur encore Allez Allez C'est une single C'est bon Je vous fais plaisir On était à rien de la multi Et du coup on fait la multi Et alors C'est du violet Très bien Dans le débrief Une petite multi Ça fait toujours plaisir Voilà on prend J'aimerais un petit mortefi Ou une Comment dire Yonjin Yonjin J'aimerais bien Mais je sens Ok ok Je prends Yangyang Je dis pas non Je dis pas non pour Yang Oh on a une petite Sanoa aussi Ça j'aime bien En vrai là Les deux constellations Qui font plaisir Je prends Donc voilà Donc il faudra refarmer Notre multi par derrière Et puis bon Voilà Il faudra attendre Donc au niveau Justement du pass de combat On voit que j'ai monté un peu Je vais pouvoir passer 18 Du coup Nickel Et au level 18 En plus j'avais une petite single A aller chercher là En vrai j'aurais pu attendre J'aurais pu attendre Mais bon Pas grave Comme ça J'économise pour la prochaine multi On a le temps pour ça Au niveau Justement de Yian Enfin des Des résonateurs et tout Bon bah Il a pas bougé Vraiment C'est toujours le même Si ce n'est que Peut-être son arme Est passée level 60 Par rapport à la dernière fois Et autrement Bah Les échos c'est toujours les mêmes Ça a pas bougé Je pense à fermer les échos De temps en temps Voilà Vous voyez que celle Elle je l'ai beaucoup farmée Parce qu'elle est ultra simple à farmer En fait vous avez juste à mettre Vous avez juste à mettre Le dernier niveau Enfin Le premier niveau En fait Quand vous la faites Vous faites le premier niveau Vous allez La désinguer A une vitesse assez Hallucinante Et du coup Vous avez une chance sur deux Justement de drop son écho Et si vous la dropez Hop Vous avez une chance sur deux encore D'avoir en légendaire Et en vrai C'est le boss le plus rapide à farmer Donc vraiment Si vous avez besoin Surtout si vous jouez C'est le dungeon Et l'aventurier Avok Si vous pouvez farmer le boss Il est plutôt très simple à farmer Donc n'hésitez pas Et puis voilà N'abusez pas aussi Sur l'amélioration Des échos Parce que les ressources Partent très vite Et c'est très compliqué D'en avoir d'autres Là vous pouvez voir Qu'actuellement Si je veux renforcer Elle Je ne sais plus Elle est level 10 Actuellement Je n'ai plus trop d'XP C'est vraiment C'est compliqué Vraiment Donc faites très attention A l'écho Que vous allez améliorer N'améliorer que les échos Qui ont des bonnes main stats Et faites deux améliorations Ou une amélioration Regardez si c'est une bonne attaque Et si vous voyez que c'est bien Vous faites ok Si vous voyez que la deuxième Est pas terrible Voilà Il faut éviter Voilà Donc après C'est plutôt compliqué Mais il faut faire attention Sinon Bon bah C'est vrai que j'ai amélioré Un peu tous les persos Lui Voilà Les échos On peut voir que Tous mes persos sont améliorés On peut voir que Denjin Je l'ai amélioré niveau 50 Mon aventurier Je l'ai amélioré niveau 50 Mais je peux le renforcer En vrai Pour le level 60 Mais le problème Comme vous voyez J'ai plus d'XP Donc voilà Après ça ne me dérange pas Parce que lui Je vais le monter Donc en fait Je vais jouer deux teams Pour la tour Ça va être cette team là Et cette team Justement ici C'est lui Elle Et sans doute Beishi Où sera elle En troisième perso Et il y aura Ma troisième team Que je jouerai Avec Cal Charo Sanoa Ou justement Peut-être elle Ou Entre Beishi Et Jianzin C'est terrible J'ai du mal à prononcer les noms Et il y a peut-être elle Qui pourrait remplacer En fonction des circonstances Mais pour l'instant Je la mets En tout cas J'ai mes neuf persos Que je vais jouer Je les ai mis de côté Vous Concentrez-vous Si vous êtes free to play Sur deux Justement teams Même si C'est vrai que Moi de base Même moi Je ne devrais même pas Me focaliser sur trois teams Mais plus sur deux teams Mais voilà Après Bon Ce n'est pas très grave Après j'ai envie de tester Tellement de personnages Après chacun fait comme il veut Donc voilà Par rapport au perso Sinon Il n'y a rien de spécial Qui s'est passé Au niveau de la banque de données Comme d'hab Comme vous pouvez le voir Je suis actuellement Rang 19 Et je ne peux pas du coup Le débloquer Parce qu'il faut être niveau 40 Pour ça Donc malheureusement Voilà Donc j'ai bien fait de fusionner Au niveau 15 Pour débloquer rapidement Le level 17 Comme ça J'obtiens J'ai 50% De chance à chaque fois D'obtenir un légendaire Après d'autres Fonds Les fusions A partir du level 17 Pour justement débloquer Après la suite Avoir 50% de chance Même si moi Je préfère le faire Au niveau 15 Et là maintenant Dans tous les cas Je suis bloqué Donc il faudra attendre De passer niveau 40 Sinon au niveau du reste Il n'y a pas grand chose A dire Si ce n'est que Allez Une petite fusion Non On va éviter la fusion Parce que je n'ai pas regardé Les échos Il faut éviter de fusionner Les échos Qui peuvent être intéressants Parce qu'on peut ne pas avoir De bons échos légendaires On va dire Donc voilà Les quêtes Coty à faire Sinon Sinon J'ai fini toutes les quêtes J'ai fini toutes les quêtes Justement Que je pouvais avoir Sauf La quête Coty bien évidemment Il y a celle là Qui repop tous les jours Donc c'est une quête Qu'on débloque En exploitant la map Et du coup Elle revient tous les jours Il faut la faire quoi Comme ça au moins Par la suite On va débloquer un truc C'est comme ça Que j'ai compris en tout cas Voilà Et après Bon bah J'ai plus grand chose à dire Si ce n'est que Là j'ai 4 Hop On va montrer D'ailleurs Je pense que je vais me focaliser sur ça Ce serait bien que j'arrive A monter justement Les compétences De mes personnages Donc elle Pas en priorité Parce que c'est une soigneuse En tout cas vous voyez Que j'ai amélioré lui Par rapport à ce qu'il faut Il faudrait que j'améliore le voyageur D'ailleurs J'ai quand même des ressources Donc je verrai bien Ce que je vais améliorer Denjin pareil Je vais l'améliorer Elle aussi je vais l'améliorer Kale Charou Je vais l'améliorer aussi Bayezy Ouais Je vais l'améliorer aussi Surtout qu'elle est utile Justement Donc il faudrait que je la monte En niveau Peut-être level 50 Mais pour cela Il faudrait que je farme ça Je vais peut-être la monter Enfin Je ne pourrais pas la monter Niveau 50 Mais la débloquer En tout cas Pour pouvoir justement Améliorer ses skills Pour qu'elle monte un peu Et faire plus de dégâts Comme ça je vais pouvoir Attribuer tout Et Bayezy En vrai je pense que Je vais la jouer sur le long terme aussi Donc voilà Voilà par rapport au perso Petite C3 de Sanua Qui fait plaisir Hop qu'on va débloquer Et la petite C2 De justement Yang Yang Que je débloque Ouais voilà Sinon il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est que Bon bah on est coincé Le système d'écho actuel Nous permet de farmer A l'infini des échos Mais c'est vrai qu'il y a ses 20% de chance Et ça c'est On va dire C'est plus réservé Aux personnes qui aiment bien Qui aiment bien tryharder En plus Bon bah il faut Il faut vraiment tuer pas mal d'échos Si vous voulez être sûr D'avoir les bonnes stats Et tout Il y a tellement de stats sur les échos Donc c'est plutôt compliqué Voilà pour le jour du coup 6 Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire Par rapport à d'autres jeux et tout C'est vrai qu'habituellement J'ai toujours plein de trucs à dire et tout Mais là il n'y a pas grand chose Donc c'est plutôt compliqué Bon bah après je vous ferai les mods et tout Mais actuellement voilà Par rapport à ma progression jour 6 Le niveau va être très compliqué à monter Donc le level 40 Il n'est pas tout de suite Sachant qu'il y a 80 levels sur le jeu Là je vais monter level 33 ce soir Bah aujourd'hui en tout cas Je vais peut-être prendre un niveau tous les jours Voir un niveau tous les deux jours Donc pour monter level 40 Ça va être long Il faudra peut-être attendre une semaine de plus De semaines Donc voilà Pour un début Bon pourquoi pas Après c'est vrai qu'on bloque Assez rapidement dans le jeu Et même vous Pour les personnes qui travaillent un peu moins Ils vont se retrouver bloqués assez rapidement Après bon voilà Il faut voir Parce que c'est vrai que c'est que le début du jeu C'est normal Il y a l'histoire qui vient juste d'arriver Je ne sais pas c'est quand Que leur prochaine mise à jour va arriver Mais peut-être dans un mois Peut-être dans deux semaines Qui sait Je ne sais pas du tout Mais en tout cas on verra bien J'espère que vous avez aimé cette vidéo C'était du coup les news par rapport au jour 6 N'oubliez pas de liker Et de vous abonner pour la force Ça me donne énormément de soutien Et ça prend une seconde Ou à lâcher un commentaire Et moi je vous dis tout simplement de choses Pour de prochaines vidéos Et de prochains lives C'était Virtual Allez Merci